26 janvier 2020 le monde s'attendait à une journée des plus ordinaires en ce dimanche très calme mais une annonce va bouleverser ses tranquillités dans un accident d'hélicoptère qu'il rayon est décédé la légende des lakers n'est plus de ce monde et toute la planète fait son deuil d'un homme qui aura marqué des esprits de tant de jeunes fans mais kobe n'est pas complètement mort il aura laissé derrière lui un héritage son jeu c'est fade away et son mindset pour marquer les esprits et même quand il n'y est plus de ce monde le black mamba revient encore à travers d'autres génies du basketball aujourd'hui nous allons parler de l'un de ses virtuoses un de ceux qui ont bâti leur jeu en regardant kobe un de ceux qui le font revivre chaque semaine dans le coeur des fans laissez moi vous raconter l'histoire du dignité du mamba gazon tattoo on the cut takes it all the way and slam Tatum puts up a three oh what a pass from Tatum and Williams with the finish Tatum drives George right there Tatum gets a wide open look and knocks it down chasing down the full block by Tatum more Tatum oh he caught one Tatum got it off just in time Tatum takes it to the basket Tatum to the basket did not but avant de commencer je suis obligé de remercier une seconde fois Spyda pour cette bannière incroyable votre collaboration avec lui était un plaisir il a vraiment donné une seconde vie à la chaîne avec cette nouvelle identité visuelle et évidemment son instagram est en description si vous aimez ce qu'il fait allez le suivre c'est un monstre c'est au Missouri à Saint Louis que le 3 mars 1998 Jason Tatum naît de ses deux parents Brandy Cole et Justin Tatum cependant les circonstances ont fait que Brandy a dû élever son fils presque seul elle qui est devenue mère à ses 18 ans seulement et malgré les difficultés comme le manque d'argent ou même leur maison qui finit par brûler elle s'est surpassée pour pouvoir donner à son fils une enfance stable en enchaînant les métiers difficiles ce qui a créé entrée de son fils un vrai lien incassable de son côté Jason grandit en développant une passion vous l'aurez deviné celle du basketball il adore regarder et faire ce sport et il s'est même trouvé un idole Kobe Bryant Jason scrute les matchs de numéro 24 et lui donne tout son respect il tente d'apprendre de ses moves mais aussi de sa fameuse mentalité à un tel point où très jeune il développe un rêve celui d'un jour devenir un joueur NBA et Jason y croit dur comme fer il y arrivera à tel point que quand son professeur lui demanda très jeune ce qu'il voulait faire plus tard il ne dit pas qu'il voulait jouer en NBA mais qu'il est sûr d'y jouer un jour une déclaration qui d'ailleurs lui vaudra diverses moqueries de ses camarades et de son prof mais peu importe il n'a pas besoin du soutien des autres pour pouvoir atteindre ses objectifs lors il continue de s'entraîner le plus possible et grâce à ses efforts il intégrera une des meilleures équipes lycéennes des Etats-Unis en allant par Chaminade et il fera parler son travail Jason réussit à proposer de belles lignes de statistiques et devient vite parmi les meilleurs lycéens de tout le pays à tel point qu'Espienne le mit premier de leur classement des meilleurs lycéens une belle récompense mais pas encore la consécration ah et accessoirement il a ouvert sa chaîne YouTube où grâce à tous les talents qu'il a acquis Jason donne des conseils très utiles pour devenir le meilleur basketeur possible non c'est faux en fait il nous apprend à mettre une cravate Tatoom est un basketeur aguerri et il décide alors en 2016 de rejoindre l'université de Duc où il sera en bonne compagnie aux côtés de Luke Kendard et Grayson Allen et il fera parler de ses talents aucun doute Jason est un prospect NBA il est rapide, physique et a un excellent shoot il tourne à 17 points 7 rebonds et 2 passes de moyenne dès sa première saison et est déjà attendu en NBA alors il est désormais prêt après toutes les moqueries et les incertitudes il va désormais pouvoir inscrire son nom à la draft de 2017 et son arrivée est très attendue il était l'un des joueurs universitaires les plus hype maintenant c'est en NBA qu'il va devoir faire ses preuves la draft de 2017 peut maintenant commencer et le premier pic obtenu par les Sixers pour la deuxième fois de suite servira à prendre Markel Foots, un excellent meneur AIP des Huskies de Washington passons au second pic et il a été attribué aux Los Angeles Lakers c'est la destination parfaite pour Jason lui qui a grandi comme le plus grand fan de Kobe et qui a réussi à rentrer en NBA en suivant ses pas jouer pour la franchise du Mamba serait un rêve et quand Adam Tiver fait son annonce C'est Lonzo Ball, un meneur de chez UCLA qui va pouvoir débuter du côté des Angelinos un choix plus que logique de la part d'une équipe qui avait bien besoin d'aide au poste 1 et Jason n'est toujours pas sélectionné mais c'est dès le troisième pic que les dits Boston Celtics font leur choix et eux ne laissons pas les vies passer entre les mailles du filet Ainsi, Tatum est le troisième pic de ces drafts sélectionnés par les Celtics qui ont bien besoin de ce profil mais justement, remettons un peu de contexte Boston Celtics est une franchise parmi les plus grandes de l'histoire de la NBA entre Bill Russell, Larry Bird, Bob Cousy, John Avlisek ils s'affairent avec les légendes et au total, ils ont gagné 17 titres de leur histoire leur dernier titre remonte à 2008 avec l'incroyable performance de la super team Garnett Pierce Allen qui d'ailleurs, continuera à faire briller les Celtics pendant de longues années et en 2017, la situation de cette franchise historique n'est pas du tout comme on pourrait s'y attendre pour un troisième pic de la draft les Celtics sortent d'une excellente saison avec 53 victoires, se plaçant premier à l'est poussé par un Isaiah Thomas excellent et de bons fidèles derrière lui avec Jake Roder, Marcus Mart, Evry Bradley et Alor Ford malheureusement en playoff, ils sont trouvés sur un os face aux Cavaliers d'un LeBron James étincelant en finale de conférence mais ils le savent ils ne sont à rien d'obtenir le titre et le 20 août 2017, tremblement de terre en NBA Isaiah Thomas, Jake Roder, André Zizic et en premier temps de draft, il faut leur bagage à Cleveland du côté du King et c'est Kerry Raving, le jeune meneur qui n'en peut plus d'être dans l'ombre de LeBron qui va pouvoir passer en vert du côté de Boston l'effectif 2018 des Celtics est donc très prometteur Kerry Raving, Marcus Mart, Jalen Brown, Alor Ford, Marcus Morris, Terry Rosier et le très attendu Jason Tatum la hype est grande pour ce projet et Tatum va dès ses débuts pouvoir performer dans une équipe très compétitive une aubaine pour lui alors voyons comment s'est déroulé la saison 2018 la saison 2018 va commencer le TD Garden est chaud et les bêtes sont prêtes à être lancées alors c'est parti et les Celtics s'emparent de leur première victoire de la saison dans un gros match contre Cleveland Cavaliers et leur hockey fait déjà bonne impression il est agressif et ne montre aucun signe de peur pour son premier match en NBA 14 points et 10 rebonds pour lui par la suite, les victoires vont s'enchaîner à Boston et ils finiront la saison 2ème de l'Est avec 55 victoires Jason Tatum lui, s'est offert une place de starter dans ce roster pourtant très compétent et a tourné à 14 points de moyenne durant la saison il est clair que le jeune Elie ne déçoit pas et c'est sans surprise qu'il sera sélectionné à la All Envy Rookie Team récompense d'un début haut en couleur de sa part mais la saison régulière prend fin et un drame d'a frappé Boston dans un match contre les Cavaliers en fin de saison Kyrie Riving se blesse et manquera donc l'intégralité des playoffs à ce moment-là, les Celtics passent du statut de contender à proie dans l'Est et leurs premiers adversaires seront les jeunes Bucks poussés par le phénomène grec Ghanis Antetokounmpo et dès le match 1, on comprend que ce duel sera dur avec ce Money Time complètement fou Mais c'est bien les Celtics qui gagneront le match puis la série au bout de 7 longs matchs aidés par des excellentes performances de Terry Rosier et Hallorford qui tente tant bien que mal de pallier l'absence du meneur australien mais s'il y a bien un homme qui se dévoile au monde entier, c'est bien Tatum il a tourné à 15 points de Mayenne dans son premier tour de playoff en carrière et aura marqué 20 points dans le match 7 pour clouer la série le rookie impressionne le monde encore et montre qu'il n'a pas peur de l'adversité mais ce que personne ne savait à ce moment, c'est que ce n'était que le début Le deuxième tour opposera donc les Celtics et les Philadelphia Sixers plus qu'un duel entre deux bonnes équipes de l'Est, c'est une grande question qui va trouver sa réponse car pour obtenir Tatum et T-2017, les Celtics ont dû faire affaire avec les Sixers en leur échangeant leur précieux premier pic Ainsi, Mark Elfoots finit à Philadelphia et Tatum à Boston un trade qui aurait dû être gagnant pour Philadelphia mais qui finit par être complètement désastreux faute à un Mark Elfoots rongé par les blessures Cette série est donc le moyen de montrer une bonne fois pour tout au monde entier que Boston a gagné ce trade et que Philadelphia a fait une terrible erreur et cet affrontement est une démonstration Tatum devient le temps de 5 match le meilleur joueur des Celtics et procède à une destruction des Sixers match après match Rien ne peut l'arrêter, il n'a peur de rien et humilie ses adversaires complètement impuissants face au talent offensif qui leur est opposé Jason tourne à 23 points de moyenne sur la série et parvient à résister à un joueur lambide impressionnant Si à l'été 2017 vous aviez dit que ce jeune de duc détruirait les Sixers à lui tout seul en demi-finale de conférence et se dévoilerait au monde comme une future superstar vous seriez sûrement passé pour un fou mais c'est bien le cas et les Celtics peuvent désormais rejoindre les finales de conférence Nous sommes en 2018 et à cette époque qui dit finale de conférence à l'Est dit LeBron James Le dernier rempart avant les finales sera sa majesté elle-même qui vient chercher sa quatrième bague après la défaite contre les Warriors en 2017 mais les Celtics n'ont pas peur du King ils ont déjà prouvé qu'ils avaient l'étoffe d'un champion et ils le prouvent avec les deux premiers matchs de la série ils font preuve d'un contrôle remarquable et font vivre l'enfer aux Cavaliers derrière la ligne à 3 points Braun et Tatum forment un duo solide et ça fait 2-0 pour les Celtics mais LeBron ne peut pas se laisser faire de la sorte une bande de jeunes qui n'était même pas censé être là et qui l'humilie de cette façon c'est hors de question alors le King se dépasse il protège son fief en gagnant les deux matchs à Cleveland et après une défaite au Teddy Garden contre un John Tatum en 24 points c'est trop bon mené 3-2 il met 46 points à Cleveland pour forcer le Game 7 en même temps un Game 6 de LeBron contre Boston il fallait s'y attendre tous les matchs de cette série sont des blowouts et c'est au Game 7 que cette bataille prendra fin et ce match est serré du début à la fin aucune des deux équipes ne veut lâcher et l'ambiance devient irrespirable dans le Teddy Garden mais c'est bien les Cavaliers qui creusent doucement l'écart dans le dernier carton alors il faut un héros côté Boston un homme qui doit calmer les ardeurs des Cavs et c'est à ce moment que Tatum décide de tout prendre en main il profite d'un léger retard des Cavs pour attaquer la raquette adverse le reste appartient à l'histoire Jason poster LeBron James c'est irréel un rookie vient de Dunker sur la tête du King et est venu le défier torse contre torse après cette humiliation mais LeBron reste LeBron il ne se défile pas et commence à remettre un peu d'ordre dans la hiérarchie et les Cavaliers finiront par gagner ce match les Celtics n'iront pas en finale mais ils peuvent quitter le terrain fièrement personne ne les attendait à un tel niveau cette défaite ce n'est pas le signe de la fin d'une ère mais du début d'une nouvelle la jeunesse de Boston impressionne déjà que Tatum fait de gagner le respect de LeBron et même du monde alors pas besoin de se lamenter ils reviendront plus fort et la NBA a intérêt à se préparer car il est clair que l'avenir leur ouvrira des portes et que le titre un jour leur sera dû avant la saison 2019 les attentes sur les Celtics et Tatum sont grandes d'autant plus que Kyrie fera son retour pour pallier les problèmes offensifs de l'équipe Boston est vu comme un très grand contender ils ont un effectif profond et complet Tatum est lui attendu à un autre niveau il attend d'augmenter pendant les payoffs maintenant il est attendu de lui une vraie progression et tout ce qu'attend la NBA c'est voir ce jeune groupe couronné pour de bon mais il n'y sera rien les Celtics ne montrent pas de réelle cohésion Tatum ne semble même pas avoir progressé malgré des entraînements avec son idol Kobe Bryant et Kyrie Reving semble avoir du mal à trouver pour de bon sa place dans l'effectif lui qui juge les joueurs trop jeune il n'arrive pas à vraiment devenir le leader de ce roster en bref, des soucis sûrs et en dehors du terrain une élimination logique en playoff face à des bugs déterminés cette saison est un échec complètement imprévisible de Boston et il est clair que l'été 2019 sera l'occasion de faire un peu de ménage et remonter cette équipe détruite de l'intérieur mais les doutes persistent est-ce que ces Celtics n'ont pas juste été vus trop beaux Tatum est-il réellement le joueur que le monde s'imagine ? ce qui est sûr, c'est qu'il sera difficile de se relever après ça car c'est un coup qui a frappé Boston La saison 2020 sera un peu particulière le Covid oblige l'NBA à jouer les matchs dans une bulle à Orlando et les équipes jouent beaucoup moins de matchs c'est dans ce contexte assez spécial que les Celtics doivent évoluer pour se racheter auprès de leurs fans mais à vrai dire, l'effectif des Celtics a complètement changé ils ont perdu Kyrie Irving, alors Ford et Terry Rosier et ont obtenu Kemba Walker pour se consoler mais la question est qui sera le leader de cette équipe ? qui va prendre cette équipe sur ce tunnel pour essayer de les amener au sommet ? et la réponse, c'est Tatum Lelye fait mentir toutes les critiques le concernant et propose une saison incroyable il montre des gros progrès défensifs et explose offensivement il réussira à tourner à plus de 20-3 points de moyenne et obtient sans contestation possible le statut de leader des Celtics cette incroyable progression lui vaudra même une sélection au All-Star Game et à la All-NBA Fair Team les Celtics cherchent un sauveur ? le voilà ! maintenant, ils savent sur qui compter pour les amener jusqu'au titre Tatum est le franchise meilleur de cette équipe et grâce à son excellente saison, il se passe 3ème à l'Est avec toujours le même objectif en tête être champion maintenant que les playoffs commencent leurs premiers adversaires seront les Sixers du monstrueux joueur à la mid mais maintenant, vous savez que les Sixers sont la proie favorite de Tatum et que Lelye a prouvé et est parmi les meilleurs à son poste alors le numéro 0 devient sauvage il détruit les Sixers en seulement 4 matchs avec 27 points de moyenne et presque 10 rebonds ils s'imposent déjà comme un des meilleurs joueurs de cette playoff et terrasser Philadelphia aidé d'un excellent kebab walker et d'un lieutenant de luxe avec Jalen Brown au second tour ils vont devoir faire face à un peu plus d'adversité avec les Toronto Raptors champions en titre certes, Kawhi n'est plus là mais avec Kyle Lowry, Fred Van Viet, Pascal Sacam et Serge Ibaka ils forment encore un groupe solide et les six premiers matchs sont un véritable combat de titans les coups sont rendus la tension est énorme les matchs sont serrés et il est très compliqué d'annoncer qui va gagner cet affrontement le match 7 sera la conclusion de cette série mais ça on est fini de perdre Tatum a été humilié en 2019 il est hors de question de perdre une deuxième fois en demi-finale alors Tatum devient exactement ce qui a transcendé le monde en 2018 il propose un énorme match avec 29 points et 12 rebonds et ne laisse aucune chance sur Raptors le match sera serré du début à la fin faute à des Raptors qui refusent de lâcher mais c'est bien les 7x qui gagneront le match au bout d'un suspense étouffant Tatum est à 26 points de moyenne sur les playoffs et désormais il a l'occasion d'enfin aller en finale en annonce son équipe en finale de conférence Cette finale de conférence opposera deux organisations qui ont tout intérêt à apprendre à se connaître vous comprendrez pourquoi plus tard le hit de Miami mené par un Jimmy Butler en feu face aux Boston Celtics qui éteignent les critiques un énorme duel s'annonce à l'aile Jimmy contre Jason et dans le game 1 c'est Jason qui domine avec une énorme performance de 30 points et 14 rebonds les Celtics seront devant presque tout le match et à 30 secondes de la fin ils mènent de 1 point tout est aligné pour qu'ils reportent ce premier match mais c'était sans compter un shoot clutch de Butler et un énorme contre de Bam Adebayo on pense alors que ce match perdu de peu n'est que le signe d'une série haletante mais c'est une lourde erreur malgré un match 3 énorme des Celtics face à un bon Bam Adebayo ils n'arriveront jamais à créer un réel suspense et c'est Adebayo encore lui qui clôture violemment la série avec 32 points et 14 secondes dans le match 6 c'est une fin brutale pour ces Celtics qui pourtant n'ont pas déjoué le hit était juste au dessus mais ils ne sont à rien de remporter une bague ce roster est encore très jeune et a beaucoup à apprendre ils ont même trouvé leur futur superstar en la personne de Jason Tatum la défaite contre les Cavs en 2018 l'échec de la saison 2019 la défaite contre le 8 en 2020 c'est sûr que ça doit faire mal mais sûrement ces échecs à répétition leur serviront à s'endurcir et à solidifier leur groupe alors pas besoin de se lamenter ils peuvent regarder l'avenir car avec de l'expérience nul doute que ce roster réussira à dominer nous voilà en 2021 Tatum a été récompensé de la Medidor aux Jeux Olympiques de Tokyo en gagnant la finale contre la France ce qui ajoute une belle ligne à son palmarès tournant à 15 points de moyenne pendant la compétition mais les Celtics sortent d'un échec en play-off contre la super team des Nets bénéficiant tout de même d'un tatum qui enchaîne les participations au All-Star Game et qui ne cesse d'évoluer individuellement de plus leur été est excellent ils partent Keba Walker récupèrent Richardson Danny Schroeder et surtout alors Ford qui fait son grand retour mais la vraie grosse arrivée c'est le nouveau coach Imei Udoka qui va insufflurent cette équipe une vraie âme défensive cependant la première partie de saison est misérable les Celtics vont refaire leur vieux démon avec une attaque désorganisée et une défense trop passive ils déçoivent tout le monde et plus personne ne croit pour la suite eux qui sont 10ème de l'Est en janvier ils n'arriveront pas à se relever mais ça c'était ce que tout le monde pensait car la vérité est un chef-d'oeuvre des Celtics en deuxième partie de saison peut-être n'ont-ils jamais dominé de la sorte depuis de longues années Tatum est monstrueux Braun est un lieutenant d'élite Williams et Smart sont des défenseurs d'exception les role payeurs sont tous bons et Imei Udoka est dans le débat du coach de l'année quand son coaching a sauvé cette équipe les Celtics renaissent de leur cendre et Tatum est à un niveau encore jamais vu dans sa carrière désormais 2ème de l'Est derrière leurs rivaux floridiens plus que des contenders sont des favoris au titre mais maintenant il va falloir prouver ça en player Le premier tour les opposera au Brooklyn Nets de Durant Irving sortant du play-in et tout le monde s'accorde à dire que malgré le classement cette série sera disputée notamment car les Nets n'ont pas vraiment eu l'occasion de montrer leur vrai potentiel et le premier match confirme cette théorie le match est série du début à la fin le Teddy Garden est en fusion et c'est Irving et Tatum qui se livrent un duel de feu mais à quelques secondes de la fin c'est même les Nets gagnent le match de seulement un petit point 114 à 113 les Celtics sont dans la même situation que dans la bulle face à Miami mais ils ont changé et ils s'élancent dans leur dernière possession pour tenter de prendre la victoire le reste est un morceau de leur histoire Tatum crucifie Brooklyn dans les dernières secondes du match et offre un davantage de 1-0 à Boston mais l'impact de ce match est violent le choc mental est si puissant pour les Nets qui n'arriveront jamais à se relever et un Tatum en feu à 29 points de moyenne sur la série leur inflige un sweep qui aura un impact énorme sur la suite de la franchise ces Celtics semblent imbattables aussi bien offensivement que défensivement mais rien ne sert de fêter cette victoire car au second tour c'est un adversaire imposant qui se dresse devant eux les Bucks du Big 3 Antetokounmpo Middleton Holiday qui les a éliminé 3 ans auparavant c'est deux des meilleures équipes de l'Est qui vont s'affronter pour obtenir le ticket pour les finales de conférence et peu importe qui passera ce combat va être fou et il a été peut-être même que cette série a été l'une des meilleures de la Destiny 2020 un combat fou un passe-passe entre deux équipes favorables aux titres qui aura à jamais marqué les esprits et évidemment qui dit série folle 17 matchs un Game 6 phénoménal de Tatum avec 46 points aura possédé cette série jusqu'à son dernier retranchement le duel qui oppose Tatum et Gainix Antetokounmpo est un chef-d'oeuvre mais un seul de ses protagonistes atteindrait les finales et dans le Game 7 coup de théâtre les Bucks craquent fatigue stress malchance on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé au TD Garden ce soir-là pour les Bucks cependant on connaît la raison de la victoire des Celtics et elle s'appelle Grant Williams le drafter des Celtics en 2019 offre son meilleur match en carrière avec 27 points et éteint complètement les Bucks ce combat est terminé on connaît l'affiche de la finale de conférence la troisième de Tatum mais désormais il est le plus déterminé que jamais à enfin aller en finale le dernier anniversaire des Celtics sera le hit de Miami cette série est hyper attendue la vengeance des finales de conférence en 2020 pour les Celtics d'occasion d'enfin aller en finale face à une équipe foeridienne tout aussi déterminée un affrontement entre le premier et le deuxième de l'est et cette série est un véritable film hollywoodien le premier match pour le hit avec un Jimmy impérial le second pour les Celtics qui détruisent Miami le troisième pour le hit malgré la blessure de Butler grâce à un Adebayo héroïque les deux blowouts infligés par Boston avec un Joe Tatum Brown inarrêtable et évidemment ce game 6 légendaire de Butler qui pousse la série en 7 les Celtics ont encore un 7ème match à jouer et ils ne partent pas du tout favoris à la FTX Arena dans l'entre du hit mais ils ont fin de victoire peut-être plus que n'importe qui cela va faire bientôt 15 ans qu'ils ne sont pas allés en finale beaucoup trop pour une franchise aussi historique mais désormais leur destin est entre leurs mains c'est à eux de se battre pour écrire l'histoire de leur franchise et en hommage à son joueur préféré Jason porte un brassard numéro 24 avec lui et ce game est un chef d'oeuvre des Celtics avec Tatum comme chef d'orchestre il montre une méfesse complètement folle du début à la fin il gagne presque tout le match mais le hit ne se laissera pas faire de la sorte alors il colle une grosse run pour recoller un petit point et Butler tentera un 3 miraculeux pour remporter le match et la série mais la balle ne tombe pas dedans et Boston est en finale et c'est évidemment Tatum qui sera le MVP de ses finales de conférence j'ai dit Jason Natum j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit mais j'ai dit j'ai dit ma danse j'ai dit j'ai dit c'est quoi c'est tout ça je n'ai pas pu sûr de ces gens pour voir pas beaucoup pour la paix Boston est en finale. 14 ans après le titre, ils sont de retour au sommet de l'Est. Mais en phase 2, ils se proposent une équipe tyrannique qui a détruit l'Ouest sans difficulté avant de se frayer le chemin des finales. Les Golden State Warriors d'un Stephen Curry déterminé à chercher sa quatrième mague et son premier MVP des finales. Ce choc oppose un nouveau cadre de la NBA face à une dynastie en fin de cycle. Il est compliqué de vraiment définir un favori, malgré le grand écart de match joué entre les deux équipes. Mais le basket reste est beau. Et dès le match 1 au Chessenter, on sent que cette série va être folle, tant les deux équipes ont faim de victoire. Le match sera très disputé, mais dans les dernières minutes, les Celtics vont tomber une plus de 3 points qui détruit les Warriors. 1-0 Celtics. Mais dans le match 2, les Warriors prennent le contrôle. Ils sont aidés d'un Curry excellent et d'un Jordan Poole qui s'éveille et détruisent Boston dans le troisième quart. Ils ne se relèveront pas. Et ce ne sont pas les 28 points de Tatum qui changeront la donne. 1-1. Match 3. Les Celtics font leur retour au City Garden. Ils ne peuvent pas perdre. L'humiliation serait trop grande à domicile et se retrouver monnaie de 1 ne serait pas du tout un bon scénario. Alors ils s'éveillent ensemble pour proposer un basket magnifique en réponse. Ils dominent presque tous les matchs et résistent à un Curry en ébullition. Tatum lui met 26 points. Ça fait 2-1 pour les Celtics. Ils sont désormais plus que jamais favoris au titre. On peut se poser la question, qui est-ce qui peut les arrêter ? Le reste de la série est un chef-d'oeuvre de Curry. On dit que le basket est un sport collectif. Mais il arrive que une seule personne arrive à briser les rêves d'une équipe entière et à retourner complètement la situation. Curry met 40 points au match 4 et 34 au match 6, qui sera le dernier de la série. C'est indescriptible. Peut-être que Boston eux-mêmes ont du mal à l'accepter. C'est aussi brutal que rapide. Ils sont tombés sur un Curry au sommet de son art. Et ils peuvent dire adieu à leur rêve de titre. Cette finale est officiellement perdue avec 3 énormes défaites de suite. Cause peut-être à la fatigue des Celtics qui jouent alors leur 24e match de ses play-off. Ou même un Tatum en baisse de régime total. Les Warriors fêtent leur titre dans un Tidy Garden vide de déception. Et on sent dans le visage de Tatum toute sa déception face à cet échec cuisant. Lui, qui n'est toujours pas champion NBA. Mais il a amené les Celtics au sommet. Peut-être que sa finale n'est pas haut niveau, mais sa saison est un chef-d'oeuvre. Et il confirme alors qu'il est parmi les meilleurs gens de la NBA à seulement 24 ans. Aussi déçu peut-il être, son destin s'annonce magnifique. Tu sais, de venir ici et ne les accomplir, c'est difficile. Donc, tu ne veux pas me sentir comme ça encore. Mais tu veux revenir ici. Alors, pour répondre à ta question, ça va nous amener. Merci, gars. Merci. Mais alors, où en est Tatum aujourd'hui ? Il vient de faire sa saison individuelle la plus aboutie avec 30 points de moyenne et a été All-N-B First Team, mais un énième échec en play-off l'a frappé après avoir fait un match 7 historique contre Sixers et s'est incliné contre le Heat de Miami. Encore eux. La carrière de Tatum est une montagne russe. Il a connu autant de grands échecs que d'accomplissements, mais à seulement 25 ans, il a participé à une finale et quatre finales de conférence. Il a été sélectionné quatre fois au All-Star Game, deux fois à la All-N-B First Team, une fois à la All-N-B First Team et a été sélectionné à la All-N-B Rocky Team. Son génie est indéniable et il est clair que Tatum est une future légende de la NBA. Alors peut-être un jour cette vidéo manquera d'un dernier chapitre, celui de la consécration pour Tatum. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est un grand honneur, mais c'est ce que c'est notre 4th time, c'est notre 3rd time et et c'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour Jason Tatum. Sous-titrage Société Radio-Canada